C'est le premier congrès hybride de l'histoire de l'Union Postale Universelle, mais surtout un congrès historique pour l'Afrique qui reçoit cet événement mondial, 87 ans après l'Egypte. L'Afrique a invité les acteurs du monde postal sur ces terres. La Côte d'Ivoire et Abusin les ont reçus dans la plus grande hospitalité, à l'ivoirienne. Le 27e congrès a tenu toutes ses promesses pour les participants. Le mérite revient à la Côte d'Ivoire et à ses autorités. J'aimerais féliciter le gouvernement, un frère de la Côte d'Ivoire, pour l'excellente organisation de ce congrès de l'Union Postale Universelle. Nous sommes effectivement à la fin et nous pensons que toutes les sessions durant ce congrès vont servir pour avancer et transformer le secteur dans les prochaines années. 21 jours de travaux intenses sans incident, 200 propositions formulées, une dizaine de plénières, 150 pays présents sur 192 malgré la Covid-19, plus de 900 délégués en présentiel, 80 journalistes accrédités, une trentaine de conférences de presse, 18 traducteurs, des chiffres qui dénotent de la parfaite organisation. Si d'ordinaire, les congrès ne sont pas de long fleuve tranquille, celui d'Abidjan aura eu la particularité de marquer l'histoire pour les raisons suivantes. D'abord, tenir ce congrès dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par la pandémie à Covid-19, n'était pas gagné d'avance. Ensuite, c'est la première fois que l'UPU organisait un congrès entièrement digitalisé, c'est-à-dire un congrès zéro papier. Enfin, c'est également la première fois de son histoire que notre organisation adopte pour son congrès le format hybride. Place maintenant au sigle 2021-2025 pour mettre en œuvre ce qu'il convient désormais d'appeler la stratégie d'Abidjan pour les quatre prochaines années. Nous voici donc au terme de ce congrès qui a été placé sous le thème de la digitalisation des services postaux et qui a permis d'adopter la stratégie postale 2022-2025 du secteur postal mondial dénommée désormais stratégie postale d'Abidjan, avec une vision à long terme tournée vers quatre acteurs principaux de l'écosystème que sont les gouvernements, les régulateurs, les opérateurs désignés et les autres acteurs du secteur postal. Pour mettre en œuvre cette vision, l'UPU se propose pour le prochain cycle de quatre ans d'être un forum pour les acteurs du secteur postal, un fournisseur de solutions technologiques et un centre de connaissances pour le secteur. La réussite de ce congrès est aussi celle de l'Afrique, a déclaré le premier ministre Patrick Hachy. Le chef de gouvernement a rendu un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour son implication personnelle dans la réussite de cette messe mondiale. L'honneur revient au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a porté et soutenu ce projet depuis de si nombreuses années. Sans sa volonté politique, sans son implication constante, sans son appui, rien n'aurait été possible. Je voudrais donc lui rendre hommage et lui exprimer les remerciements de l'Afrique tout entière. La tenue de ces assises au-delà de leur caractère historique requiert d'importantes retombées pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, que Abidjan soit arrêtée, la stratégie d'Abidjan, qui devient pour les quatre prochaines années la stratégie du monde, ça nous impose donc de faire pour notre propre poste des réformes et des transformations extrêmement profondes, mais pour lesquelles, puisque nous assurons la présidence, tous les postes du monde seront engagés à nous aider à réussir. Pendant quatre ans, on va tirer le profit, le bénéfice de l'enrichissement des postes ici les unes et les autres qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont déjà loin devant nous, en tout cas en Occident. Elles seront prêtes à partager avec nous cette expérience. Pour certaines, elles seront prêtes à nous financer. Donc je pense que pour notre poste, c'est un gain, bien sûr, qui est incalculable et sans nom. Et enfin, pour conclure, je reviens là-dessus, c'est l'image du pays. C'est l'image du continent. Fini le 27e congrès de l'UPU à Abujan, les prochaines assises, prévues en 2025, se tiendront pour la première fois au Moyen-Orient, à Dubaï, dans les Émirats, à Rabuni.